François Le Cerf, responsable des outils de supervision à la poste, branche courrier-colis. La solution Canopsys nous aide à relever deux défis majeurs, qui sont que la supervision n'est plus sur le chemin critique des applications. Et la deuxième, c'est que nous avons enfin concentré l'ensemble des alarmes de supervision. Nous utilisons Canopsys depuis un an, avec six mois de mise en place du projet et six mois en condition opérationnelle. La partie Canopsys qui est donc dédiée à la supervision, aux équipes de support niveau 1, qui sont une dizaine, et qui travaillent à superviser le SI en 24-7. Nous avons aussi environ une équipe de production d'environ 80 personnes, qui utilise la partie mat, donc la partie automatisation de la solution, la partie création des alarmes, mise en œuvre et mise en production. Nous avons aussi la partie développement, les développeurs, qui sont répartis dans l'ensemble du groupe La Poste. Les facteurs clés de ce projet ont été un ROI, un retour sur investissement, qui a été atteint rapidement, dès la première année, par le non-paiement des licences auprès de IBM, mais aussi par la rapidité de prise en main des équipes de supervision sur l'outil. Les bénéfices que nous retirons de ce projet sont de deux ordres. La première, c'est que les équipes de supervision intègrent maintenant les équipes du DevOps et les outils du DevOps. Le deuxième bénéfice, c'est que Canopsys nous permet de nous interfacer facilement avec des outils de type ETSM, des outils qui permettent des niveaux de support, l'escalade des incidents à des niveaux de support différents. Nous serions dans un cas où on serait obligé d'être tout le temps, tout le temps là, entre l'application, la mise en place de cette application et le développement de la supervision pour une date donnée, pour une mise en production donnée. Je dirais que la supervision devient enfin mature. Je recommanderais donc CapN6 pour la qualité de ses équipes techniques, mais à la fois aussi pour sa solution Canopsys, qui est à la fois fiable et polyvalente. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada